Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors je sais qu'il est un peu oublié, mais moi j'adorais ce type. On vient de rééditer une chose qui s'appelle la Trilogie Royale, François 1er, Henri IV, Louis XIV, chez Télémax et Gonzague Saint-Brice. Je trouve que ce genre de type qui était souvent méprisé par l'intelligentien, moqué, moqué... Et moi je trouve que... Et ce n'est pas une formule, il nous manque, parce que dans cette espèce de... En ce moment, de gens qui sont conformistes, des ectoplasmes, qui sont creux, qui se racontent tous la même chose, qui ne sont pas fous. Lui, il avait un côté fou, je veux dire, c'était absolument extraordinaire. Et en plus, alors, je trouve que ces biographies permettent de... Vous donnent envie d'aller voir encore plus loin. C'est-à-dire que François 1er, moi j'avais lu sa biographie, c'est un roman, ça se lit comme un roman. Et après, j'ai été relire une vraie biographie... Enfin, une vraie, je veux dire, une biographie d'universitaire, pour savoir qui était vraiment François 1er. Je trouve que c'est une très, 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 très bonne idée d'avoir réédité ça. Il y a une biographie de lui, je crois, qui est en train de sortir aussi. Parce que c'était un type très à part, très attachant. Et qui était le trou. Moi, je trouve qu'un de mes plus beaux souvenirs, c'est Hélène Carriard d'Ancause, qui était quand même secrétaire perpétuelle, qui est toujours secrétaire perpétuelle l'Académie française, qui reçoit un prix, La Forêt des Livres, sponsorisé par Bricorama. Et moi, je trouve qu'il n'y a que lui qui pouvait oser ce genre de choses et arriver à déplacer des tas de choses. Moi, je trouve qu'il était vivant. Et je trouve qu'on est à une époque où les gens sont de moins en moins vivants. Puis, ils pouvaient surprendre alors que les gens ne se surprendent plus du tout. Aujourd'hui, on ne surprend plus beaucoup. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.